bonjour bonjour fernand micheler c'est professeur du bon goût le restaurateur alsacien préféré de nos amis d'outre-rhin et surtout un grand cuisinier modeste comment les faits les asperges on va faire des asperges à sauce mousseline alors fernand la première chose on commence par cuire les asperges oui donc là pour deux personnes on a deux belles bottes d'asperges on s'est lavé pelé lavé ficelé on sale à 12 grammes au litre et on plonge les asperges dans l'eau bouillante toujours on laisse l'ébullition oui pendant à peu près une vingtaine de minutes vingtaine de minutes donc ça c'est plus simple et pendant que les asperges cuisent on va faire la sauce on prépare la sauce mousseline à ta manière que tu as repris dans un vieux livre de cuisine c'est ça là il ya deux jaunes les deux jaunes je mélange directement avec la crème alors combien de crème il ya un décilit de crème de jaune d'oeuf donc on a pris une casserole pour servir de bain marie l'eau est frémissante je mets la crème elle est jaune et je rajoute tout de suite le beurre 125 grammes de beurre bien froid coupé en petits morceaux en petits morceaux et on monte le tout ensemble tout doucement c'est la sauce mousseline la plus simple que je connaisse la précaution qu'il faut prendre la crème et le beurre bien froid donc là on peut mettre quand ça a commencé à bien mousser on peut mettre un peu plus chaud que là on va arriver à l'eau presque frémissant donc là on le fait à la main mais si on a un fou électrique c'est très bien aussi c'est encore plus facile tout aussi pratique ce qui est important ce souci c'est surtout de prendre un bain marie il faut pas prendre la casserole et le faire directement sur feu même une sauce bernaise même une sauce hollandaise classique c'est toujours plus facile de la montée au bain marie donc quand la sauce épaissie donc ce qu'on peut faire quand même pour mettre dans la casserole on met de l'eau à bouillir et puis le mieux c'est de prendre carrément une casserole qu'on repose dans une autre parce que le saladier le verre c'est un petit peu plus long si on veut aller plus vite les asperges sont cuites on les égoutte oui on les garde quand même un petit peu ferme faut pas qu'elles soient trop cuites fernand à quelle température faut-il manger ces asperges je les conseille je conseille de les manger bouillante la sauce tiède au revoir et bon appétit bien sûr